Putain mais ma poube de cheveux elle ne va pas du tout en fait, marée, marée, t'es l'intérêt, oh la la, s'il vous plaît ne faites pas attention à mes cheveux, je vais au quoi faire cet après-midi. Tadam ! Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo où en fait je vais vous montrer les achats que j'ai effectué en termes de tenue puisque oui je veux renfouer, renfouer ouais, ma garde-robe puisque ça fait quand même un bail que je suis pas allée faire les boutiques, j'ai commandé quelques trucs en ligne la dernière fois mais sans plus quoi, c'était plus des robes, des trucs pour sortir etc mais des tenues basiques, j'en avais plus trop, je mettais toujours les mêmes fringues et tout et ça m'a un peu saoulée et il fallait que j'achète d'autres choses pour arrêter de tourner en rond dans mes habits tout simplement et puis je me suis dit que c'était un peu le bon moment puisque vu que j'étais un peu en bad mood je me suis dit que les vêtements ça pouvait m'aider à remonter aussi un peu la vente parce que oui quand on s'habille bien, quand on prend soin de soi, ben mine de rien le moral il est mieux donc c'est ce que j'ai fait, après une de mes séances d'hypnose je suis allée faire les boutiques dans un grand centre commercial où il y a plusieurs boutiques différentes alors je suis allée dans deux boutiques, H&M et Stradiverdus pour ceux qui connaissent, également avant de commencer la vidéo, de toute façon je vous fais toujours des petits apartés avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier de votre soutien sur ma vidéo j'arrête la fac, j'ai eu que des commentaires positifs et je m'attendais pas à en avoir autant, j'ai eu je ne sais combien de DM je ne pourrais pas vous les compter pour le coup c'est pas des blagues, je vous dirai pas ça si c'est pas vrai, j'ai vraiment eu énormément de DM pour le soutien, j'ai même eu des gens de ma fac qui sont venus me contacter pour me soutenir également et pour me dire un peu leur péripétie et franchement je suis ultra contente, ça m'a remonté un minimum le moral puisque je me suis dit que j'étais pas toute seule même si cette phase est compliquée, vous me donnez vraiment le sourire et c'est pour ça que encore une fois je veux continuer YouTube et merci encore à vous, merci d'être présents, vous me mettez du baume au coeur même si vos expériences sont pour la plupart malheureuses mais vous en êtes très très bien sortis et ça me donne le moral et je me dis mais moi aussi je vais y arriver, moi aussi je vais remonter la pente et on va y arriver. Donc sans plus tarder je vais commencer la vidéo, je vais d'abord vous présenter les achats que j'ai fait à H&M et après à Stradiverdus. Ah non ! Petit aparté, est-ce que vous aimez mon style ? Vous ne le voyez absolument pas ? Oui je sais, voilà j'ai mis un petit pull comme ça avec une petite capuche et une petite jupe avec des petits, attendez, collants, on va y arriver. Dites moi si vous aimez bien en commentaire parce qu'en vrai moi j'aime bien, voilà j'ai fait ça tout à l'heure et je trouvais ça sympa. Donc bref on va reprendre la vidéo, on va commencer par les bijoux que j'ai acheté à H&M, c'est des petites bagues et donc en fait ces petites bagues elles sont trop choues puisqu'en fait il y en a quelques-unes avec différents motifs, vous en avez des plus simples. Avec des motifs, avec des petites pendentifs qui pendent etc. Je les ai eu je crois pour 6-7€, je vais vous dire les prix approximatifs parce que à vrai dire je ne m'en souviens pas trop. Le seul petit hic c'est qu'en fait j'ai pas trouvé ma taille mais j'ai trouvé quand même super joli, du coup je me suis dit je vais les prendre. Du coup ce que je fais c'est que je le mets au pouce, donc au pouce ça va vous voyez, ça tient. A l'index ça passe mais alors par contre après le majeur ça baille, je sais pas si vous allez voir, ça baille énormément. Donc en bijoux chez H&M, j'ai acheté ces bagues-ci et j'ai aussi acheté, hop je le mets juste derrière moi, ce collier-ci que je trouve juste pour le coup magnifique. Alors faut juste que je le démêle un petit instant et voilà ! C'est un petit collier comme ça, je pense pas que vous allez le voir mais je vais vous montrer. En gros c'est une chaîne qui est plus courte mais un peu plus épaisse et ensuite on a une chaîne très fine avec un petit pendentif, une espèce de lune. Et je le trouvais trop chou et franchement je le mets sur plein de tenues et ça rend juste super bien, ça fait un petit truc en plus et tout. Franchement top, j'aime beaucoup. Celui-là pour le coup je crois qu'il m'a coûté 8€. Les gars, me jugez pas. Je vais vous montrer ce que c'est, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ça. J'ai acheté des paires de chaussettes comme ceci, c'est trop cool ! Vous savez pourquoi j'ai acheté ça ? Non vous savez pas. Parce qu'en fait au bout d'un moment, j'ai regardé l'émission que Maëva Guénam faisait sur vous savez les dressings qu'elle jouait de ses potes. Et en fait Laura notamment, si vous avez pas vu ma vidéo d'ailleurs sur je juge les influenceurs sur Instagram, j'ai parlé à peu près du style de Laura, des Marseillais. Donc je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici ou juste là. Et en fait Laura elle a sorti toutes ses baskets il me semble, à ses chaussettes. Et moi franchement de base je me suis dit vas-y et tout, c'est une trop bonne idée. Surtout que les chaussettes elles sont trop mimes vous voyez, elles sont trop confortables et tout. Sauf qu'en fait depuis que je les ai achetées donc depuis deux semaines je n'arrive absolument pas à trouver une tenue avec laquelle les mettre. Donc je me retrouve avec des chaussettes trop confort mais je sais pas avec quoi les mettre. Mais en tout cas elles sont trop chou. Par contre le prix des chaussettes je vous avoue j'en ai strictement aucune idée, j'avais pas regardé donc je pourrais pas vous dire. En allant avec la thématique des chaussettes comme vous pouvez voir c'est à peu près les mêmes couleurs. J'avais acheté deux pulls à H&M, alors il y en a un qui était à je crois 10€ et l'autre à 15€. Encore une fois je saurais pas vous dire lequel est lequel mais voilà les deux prix. Je les ai toujours pas mis depuis que je les ai achetés d'ailleurs mais franchement ils sont magnifiques mais après ils sont fins. Donc je pense que je vais le mettre plutôt vous savez à la période où on aura passé vraiment l'hiver, les grosses sources de froid etc. Plus au printemps. Donc le premier c'est un pull comme ça, beige, un peu simple a priori genre avec un petit motif et tout. Et avec franchement des grosses manches. C'est ça que j'ai kiffé dans les deux pulls que j'ai achetés c'est que c'est des grosses manches. Genre vous savez c'est un peu des styles croc-top mais grosses manches. C'est le dos en fait vraiment qui m'a marqué parce que dans le magasin je me souviens c'était marqué, regardez le dos. Et du coup là je regarde le dos et le dos c'est ça. Et franchement j'ai kiffé, je trouve ça trop beau le logo et tout derrière. Et ensuite le dernier achat de chez H&M c'est ce pull-ci, un pull un peu basique. Alors je suis un peu moins fan de la couleur sur moi mais vous allez me dire pourquoi Léna si t'es moins fan tu l'as pris ? Bah parce qu'en fait il est ultra confortable. C'est vous savez pelotoner là, moi je sais jamais comment on dit mais moi je dis pelotoner. Du coup pareil c'est le même système, un croc-top et avec des manches ultra ultra larges pour le coup encore plus que l'autre. Et franchement il est trop beau. La taille en fait elle me va trop bien, la couleur elle me ternit un peu le teint mais ça va vous voyez. On a fini concernant les achats de H&M, maintenant on va passer à Stradiverdus. Donc j'ai vraiment deux achats coup de coeur au niveau du textile, au niveau du style etc. que je vais vous présenter en premier. Il y en a un que vous avez sûrement vu puisqu'il fait partie de la photo qu'il y a dans ma bannière, de ma photo de profil, de mes photos Instagram. Il est de partout ! C'est une chemise comme ceci qui est ultra confortable. C'est l'article qui m'a coûté le plus cher puisqu'en fait elle m'a coûté 40€. Mais franchement je regrette pas d'avoir mis les 40€ là dedans parce qu'elle est juste magnifique. Elle est confortable, elle tient chaud, elle a tout pour elle. C'est une chemise typée longue et je sais pas si vous allez voir je vais me lever mais en gros derrière c'est en forme comme ça. J'adore ce style, ça fait un peu style oversize et tout. Pourtant je l'ai pris taille S hein. Mais elle est énorme, je pense que ça se voit sur moi, elle est énorme. Et dans le dos vous avez un petit détail qui est juste là. Et aussi en commentaire, tant qu'à faire, vu que vous jouez ma tenue, jugez les articles que j'ai acheté et dites moi lequel vous préférez. On va voir s'il y a au moins un article qui vous plaît. Et si ce n'est pas le cas, bah ça veut dire que j'ai un peu des goûts de merde. Ou en tout cas des goûts qui vous plaisent pas forcément. Le deuxième article coup de coeur. Je suis trop contente de l'avoir. C'est un pull comme ça. Et franchement ce pull là il est top. Il peut autant se porter sur le côté, autant droit. On voit un peu votre nombril et derrière ça fait légèrement plus long. En fait il a une forme qui me met trop trop en valeur. La couleur pareil. Vous avez dû le voir de toute façon dans une de mes vidéos. Et vous allez bientôt le voir ou vous l'avez vu. Non vous l'avez vu sur Instagram. Il est ultra confortable. Il y a des petits détails aussi. Il y a des petits trous et tout sur les manches. Franchement c'est trop bien fait. Et pour le prix il me semble que c'était 15-20 euros dans ces tranches là. Là je vais vous parler d'un article que mon copain me pique tous les jours. Heureusement j'ai pu les choper pour cette vidéo parce qu'il en est fan. Je l'ai déjà demandé si il voulait que je lui en achète. Il m'a dit non. Mais bon je sens qu'il va prendre tout le temps les miens du coup. Vous me voyez tout le temps en ce moment en vidéo et sur Instagram également avec ceci. Puisque c'est mes petits accessoires phares du moment. C'est des petits bonnets. Alors franchement de base j'avais vu juste celui-ci et je voulais prendre juste un gris. Et je me suis dit c'est quoi Léna ? Prends le en une autre couleur comme ça au moins tu regrettes pas si tu n'en trouves plus. Le bonnet était à 10 euros donc les deux à 20. Mais franchement je regrette absolument pas. J'ai juste un peu peur et je fais attention parce que là vous voyez ça s'effiloche déjà. Donc faut que je fasse attention parce que ça reste de la laine et ça peut s'effilocher très vite. Mais en tout cas au niveau du confort au niveau du style etc c'est top. Regardez je vous en mets un en deux spi. Hop voilà et j'ai mon bonnet. Et franchement c'est trop stylé ça se met hyper rapidement. Et bon c'est un bonnet après vous allez me dire hein. Mais derrière j'aime trop vous savez ça fait un petit truc comme ça. À l'American il nous reste deux habits. Le premier vous l'avez aussi vu c'est un pantalon. Comme vous savez j'ai vraiment rétréci de taille. Et donc j'ai dû prendre du 34. Heureusement il me va parce que vous savez c'est des skinny mais élastiques. Du coup en fait il colle à mort à la peau. Donc ça me va parce que j'avais essayé du 34 chez H&M ça ne m'allait pas. Et il n'y avait pas de 32. C'est pour ça que je suis à l'Astra Divertus et heureusement le 34 me va. J'étais contente. Ça m'a un peu rassurée de me dire que je rentrais dans du 34 dans certaines marques. Parce que quand on va chez H&M qu'on trouve du 34 et qu'on rentre pas du tout dedans. Bah ça fout un peu la pression hein. Voilà ce que je vous expliquais dans ma vidéo d'ailleurs. C'est vraiment un jean un peu basique. Il est troué au niveau d'ici. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un jean troué. Donc je me suis dit franchement Léna fais toi kiffer. Ensuite en ce qui concerne les petits pieds. C'est un style un peu déchiré comme ça. Le derrière est comme ceci. Voilà pas un truc de ouf hein. Ça reste un super high waist. Donc c'est un taillote. Parce que moi faut savoir que les jeans j'ai que des taillotes pratiquement. Parce que j'aime ça. Parce que je me dis en fait si je mets un croque top ou quoi. Je trouve que ça fait stylé d'avoir un taillote. Vous voyez j'aime pas trop les tailles basses. Et aussi petite anecdote. Depuis que j'ai fait les boutiques je ne fais plus d'ourlet. Et ça y est j'ai arrêté enfin de faire des roulets. Et je laisse les pantalons jusqu'au bout. Puis je trouve ça beaucoup plus beau. Donc petite anecdote. Et ensuite le dernier article que je n'ai absolument toujours pas porté. Puisque je n'arrive pas à trouver une tenue qui va avec. Je vous en avais parlé dans encore une fois. J'ai juste laissé les influenceurs en vous parlant d'une jupe simili cuir que Léna situation avait. Et bien moi j'ai une jupe simili cuir également. Mais en marron. Alors franchement comme ça elle ne paye pas de mine. Mais je vous assure elle est trop belle. Mais vraiment trop trop belle. Elle est comme ceci. Bon là je ne l'ai pas fermé. Mais imaginez la fermer. Et le derrière est comme cela. Et franchement elle est trop bien. En fait elle taille bien au niveau du haut. Et elle est légèrement évasée au fur et à mesure. Elle a également des petites poches. Ça c'est trop cool. Et à l'intérieur elle est comme ceci. Et franchement c'est ultra confortable. Mais vraiment. Moi maintenant j'achète des freins qui sont stylés mais confortables. Vous voyez le délire. D'ailleurs je vous ai pas dit le prix du pantalon. Il me semble que c'était... Oui c'était 20 euros. Et celle du jupe c'était 15 ou 20 euros. Donc voilà voilà. Donc ça y est ma vidéo est terminée. J'espère que mes tenues vous auront plus. Enfin mes habits pardon. Putain faut que j'arrête de parler de tenues. Ah je sais pas je parle de tenues mais c'est des habits Léna. Des habits. Donc j'espère que mes habits vous auront plus. Enfin en tout cas mes nouvelles acquisitions. Comme je vous ai dit dites moi en commentaire la pièce que vous avez préférée. Et si vous en avez pas. Bah du coup euh... Vous le dites pas. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter et à vous abonner. Ca me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine fois les gars. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz.